Musique Aujourd'hui encore une belle journée. Là aujourd'hui on était avec les scouts, les pionniers et Caravelle si je ne m'abuse. C'est tout à fait ça. Voilà. Qui était au nombre de... Musique 150 jeunes et 30 animateurs. C'est pas mal. Voilà. Là aujourd'hui c'est des jeunes de 14 ans à 17 ans qui se répartissent dans la ville par équipe. Ils ne se connaissent pas obligatoirement, on leur donne un fauteuil. Ils partent à l'aventure, à la découverte d'un monde qu'ils ne connaissent pas réellement. C'est-à-dire qu'ils se mettent en situation, en fauteuil, en situation difficile parce que la cité n'est pas du tout adaptée. Donc il y a une certaine prise de conscience de leur part. Et c'est pas souvent qu'on voit des jeunes de 14, 17 ans à qui on fait confiance pour aller dans des bars, des restaurants, des magasins et de se dire, ben voilà, vous êtes vraiment acteurs et c'est à vous le monde de demain. Et le monde de demain c'est un monde accessible à tous. Nous sommes le discours de France et on a une mission de voir si la ville de Montélimar est accessible pour les personnes militaires et dites. Donc en fait on rentre juste pour voir si c'est bon, si on peut bouger, ne pas, ne pas, ne pas. D'accord ? On a assez de peu. Passez-y. On a plein de piliers. Accès à la toilette impossible, pas d'ascenseur. Et t'es cool. Accès à la toilette impossible, pas d'ascenseur. Ouais, un truc comme ça. Et accessibilité, ben il y a juste moins de 3. 7. Voilà. Pour moi la journée était plutôt intéressante et enrichissante. On a appris plus que ce qu'on savait parce que par exemple on a vu que les handicapés avaient une vie beaucoup plus difficile par rapport à nous. Et qu'il fallait être assez costaud mentalement et psychologiquement et physiquement. parce qu'ils ont le regard des autres qui ont toute la journée porté sur eux et que le regard n'est pas du tout le même entre quelqu'un à mobilité réduite et quelqu'un qui est mobile comme nous. Il n'y a plus d'un malon et plus d'un autre malon aussi. On essaie de se tenir justement à des allées assez larges. Donc l'allée elle est large. Très bonne ambiance. Bien. On a des allées blancs. C'est une bonne qualité de l'accueil. On voit bien que le changement ne peut pas être fait du jour au lendemain. Changer un magasin comme ça ce n'est pas possible. Il faut du temps, il faut des lois, il faut des pétitions. Et du budget aussi. Et voilà. Et tout ça c'est long. Et là on se rend compte, nous les scouts, grâce à Jacques Cède, que la vie n'est pas facile tous les jours pour tout le monde. Voilà. C'est un bon exemple de l'éducation de vie. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP.